Non, il ne faut pas trop s'enflammer. Parce que souvent, ça nous arrive, on s'enflamme, on fait trois matchs positifs d'affilée, après on s'enflamme, on prend une gifle et voilà, ça revient en arrière. Donc les pieds bien sur terre et qu'on fasse notre chemin très tranquillement. Et voilà, il faut prendre le maximum de points possible. Oui, ça joue bien, ça gagne et c'était contre Paris, c'est Paris qui freine notre série de victoires. Après, voilà, il faut continuer à faire ce qu'on vient de faire. Et comme je dis, les pieds sur terre parce qu'il y a un match très compliqué qui arrive. Il n'y a pas d'objectif. À ce point-là, c'est 14 journées, il n'y a pas d'objectif. J'ai vu le classement de la saison précédente. Angers se retrouvait au classement, au quatrième de classement. Et ils n'ont pas fini européen. Donc ce n'est pas la quatorzième journée qu'on va parler d'Europe. On a un effectif pour, mais il faut qu'on reste humble et on va faire les comptes à la fin. Parce qu'au final de compte, j'ai raison. Parce que c'est la vérité, ça fait quatre saisons que je suis là. À chaque conférence de presse, c'est normal que vous me posez la question. J'ai envie de jouer l'Europe, oui. Mais ce n'est pas la quatorzième ou dixième journée qu'on va parler d'Europe. Et au final, on n'arrive jamais en Europe sur les quatre ans que je suis passé. C'est un rêve, oui. Mais il y a beaucoup de championnats encore. Il y a beaucoup de matchs très difficiles à jouer. Soit à domicile, soit à l'extérieur. Il y a un match qui est fort, qui est très combatif. Tu as un bon Brest qui arrive. Tu as un Nantes. Franchement, la Ligue 1, il n'y a pas de matchs faciles. Et les points qu'on a perdus jusqu'à là, c'était des matchs qu'on a joués contre des lanternes rouges. Et voilà, que ça nous sert d'exemple. Je pense que les joueurs qu'on a, on est mieux armés. Après, c'est dans l'état d'esprit, c'est dans l'ensemble. Donc c'est vrai que maintenant, ça va très bien. Donc il faut profiter de cette phase. Parce que ça peut vite retourner. Donc après, c'est compliqué. Parce qu'on a passé un mois d'octobre très peuvre, très triste. Donc on ne veut pas le répéter. Voilà, c'est ça. Donc on gagne, le plus important, c'est... En fait, c'est les points qui nous font avancer. Ce ne sont pas les buts encaissés ou pas. C'est les points, c'est la victoire. Donc si on gagne tous les matchs 3-2, 5-4, voilà, je signe. Donc après, c'est normal que quand on joue à 4, on est un peu plus exposé que quand on joue à 3. Mais le jeu, il est fluide. Ça joue bien. Ça tourne de droite à gauche. On fait beaucoup de centres. On fait notre latéraux travailler. Franchement, c'est... On voit certaines images de notre match. C'est joli à voir, quoi. Oui, parce qu'on sait les qualités de chacun. Et comme je répondais à la question précédente, on est beaucoup mieux armés que certaines saisons précédentes. Donc on joue avec nos qualités. Et ça marche très bien. Ouais, c'est vrai que... Ouais, Daniel, il a fait un doublé. Moi, j'en ai deux avec les genoux. Je pense que je suis le meilleur buteur du championnat avec les genoux. Donc... Mais après, voilà, le plus important, c'est... C'est gagner, c'est la victoire. C'est... C'est franchement, c'est... Peu importe qui marque. C'est qu'on soit heureux à la fin du match. Et qu'on a donné un bon spectacle. Non, il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas d'absence. Aujourd'hui, c'est moi qui joue. Demain, ça peut être Vito. L'endemain, ça peut être Nico. Ça tourne. Ça a tombé sur moi, cette phase de victoire. Si c'était Vito qui jouait, et c'était la phase de victoire, je serais sur le banc. Le foot, c'est comme ça. C'est l'équipe gagnante. Souvent, elle reste. Elle donne la continuité. Mais le foot, ça change vite. Donc, pour moi, dans le foot, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Ça tourne vite. Une blessure, une mauvaise phase sans victoire. Le coach, il est obligé de changer. Après, si ça gagne, ça continue la même équipe. Des cartons rouges, ça change très, très vite. Donc, c'est à nous qui est sur le terrain de montrer d'être régulier. Le travail aussi ? Oui, surtout mental. Oui ? Oui, parce que c'était un truc qui m'empêchait d'être régulier. Et donc, il faut choisir. Si je veux être régulier, il faut que j'arrête avec les cartons, surtout les cartons bêtements, par des mots, par des agressivités de caractère. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je suis un peu plus calme, un peu plus maîtrisé. Après, voilà, si je dois tacler pour empêcher un but, ce n'est pas un carton qui va m'empêcher de le faire, quoi. Tout à fait comment, pour votre travail ? C'est sur le mental. Il faut être conscient de notre point faible, de ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se poser des questions. Surtout, c'était ça. C'est juste un travail plus mental que d'autres choses. Il faut assumer les responsabilités. J'espère que je parle aujourd'hui et demain, je prends un rouge et après, ça change tout. Oui, je me suis calmé, mais je ne peux pas me prononcer trop. Sinon, ça risque que ça tombe sur moi demain. Beaucoup mieux. Je retrouve de la régularité et c'est le plus important chez un footballeur. C'est de jouer, être régulier et surtout que le résultat soit positif. Il me pose beaucoup de problèmes à l'entraînement, surtout en vitesse. C'est un très bon joueur. Il est à l'écoute des plus anciens. Après, le niveau, ce n'est pas pareil, CFA et Ligue 1. Mais pour apprendre, il faut qu'il soit là avec nous. Il faut qu'il fasse quelques rentrées pour découvrir la Ligue 1. Non, à ce moment-là, je ne peux pas trop juger parce qu'une chose, c'est l'entraînement, l'autre, c'est des matchs. Et quand il aura l'opportunité de jouer, ce n'est pas dans un match que je vais le juger. C'est à long terme, c'est dans la saison. Donc, à ce moment-là, c'est trop tôt pour juger. Il a les qualités pour, c'est à lui aussi de montrer ça. Paris. Parce qu'ils sont de loin, économiquement parlant, il y a un gros écart. Après, je pense que les matchs-là qui vont arriver, plus le mois de janvier qu'il n'y aura pas de Ligue des champions, ils vont se remettre dans leur chemin normal. Mais même, j'ai vu les autres coachs qui parlaient, même eux, ils ont avoué que Paris, c'est le grand candidat à être champion. mais voilà, ils jouent aussi le profil bas, comme moi. Après, s'ils seront champions, ils seront très contents. C'est comme moi, pareil. Si je serais européen à la fin, je serais trop content, mais à ce moment-là, il faut être prudent. Je ne pense pas qu'il est champion, Ah non. Et si on aurait battu Paris, je suis sûr que vous m'aurez posé la question. Très loin de ma tête. Parce que, comme la question d'Europe, c'est très loin, le jour que si mon nom sera sur la pré-convocation, la dernière pré-convocation de la sélection avant l'Euro, là, j'aurai un tout petit peu de sport d'y être jusqu'à là et continuer à travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada